La Grèce antique, l'héritage d'Alexandre. Lorsqu'il meurt à l'âge de 33 ans, Alexandre n'a pas d'héritier. Ses généraux se partagent son immense empire et fondent de nouveaux royaumes. Les cités grecques restent sous influence macédonienne jusqu'à l'apparition d'une autre grande civilisation, la civilisation romaine. A la mort d'Alexandre en –323, ses principaux généraux se partagent donc l'empire et créent ce que l'on appelle les royaumes hélénistiques. Un des généraux, Ptolémée, est nommé gouverneur puis en –305, roi d'Égypte. Alexandrie devient ainsi la capitale du royaume des Lagides du nom de Lagos, le père de Ptolémée. Durant trois siècles, son royaume restera le plus riche de tous les royaumes hélénistiques. La succession d'Alexandre se fait cependant dans le sang, tous voulant leur part de l'immense empire qui va ainsi être divisé en plusieurs royaumes. A la mort d'Alexandre, Roxane, beauté perse qu'il avait épousée en –327, contre l'avis de ses généraux, est enceinte. Elle peut donner un fils posthume, c'est-à-dire après sa mort, à Alexandre, un successeur. Mais Stateira, la fille de Darius et seconde épouse d'Alexandre serait, elle aussi, enceinte. Roxane réagit en la faisant étrangler. Mais Roxane étant d'origine perse, certains grecs ne veulent pas de son futur enfant à la tête de l'Empire et proposent Philippe III, le demi-frère d'Alexandre le Grand, comme successeur. On sent les ennuis arriver. Pour les éviter, les anciens compagnons et généraux d'Alexandre décident alors de se réunir à Babylone. On les appelle les « diadocs ». C'est un terme qui signifie en grec quelque chose comme « successeur » ou « qui cherche à succéder ». Mais un terme qui, en histoire, désigne aujourd'hui principalement les anciens compagnons et généraux d'Alexandre. Certains défendent l'idée d'un empire dirigé depuis une capitale forte par un empereur. Mais d'autres souhaitent plutôt une assemblée se réunissant régulièrement, un système qui laisserait plus d'indépendance aux provinces de l'Empire et à ceux qui les dirigent. Dans tous les cas, on décide d'attendre la naissance de l'enfant de Roxane. Après tout, si c'est une fille, elle ne pourra de toute façon pas régner. Sous la pression des soldats macédoniens, on fait roi Philippe III, donc le demi-frère d'Alexandre, tout en réservant le même titre à l'enfant de Roxane si c'est un garçon. Et s'en sera un. Le petit Alexandre IV devient roi comme Philippe III. Bref, le problème reste entier. Alexandre IV étant bébé, il ne peut assumer son rôle de roi. Et Philippe III, souffrant de troubles mentaux, certains parlent simplement d'épilepsie aujourd'hui, il n'est pas non plus en pleine possession de ses moyens. On confie la régence, c'est-à-dire la gestion de l'Empire, à Perdicace, l'un des généraux d'Alexandre. Un autre, Crater, devient tuteur de Philippe III. Un autre, Antipater, conserve la régence de la Macédoine et ainsi de suite chacun des officiers d'Alexandre s'octroyant la direction de l'une ou l'autre partie de l'Empire. Les ennuis sont prêts de commencer. D'abord, du côté de la Grèce. Certaines cités, dont Athènes, voient dans cette situation l'occasion de se libérer de l'autorité macédonienne. Et c'est la guerre Lamiaque, mais finalement remportée par Antipater, donc par les Macédoniens. Mais ce qui devait arriver, arriva. Les diadocs se disputent de plus en plus ouvertement le pouvoir. Perdicace, le régent, semble vouloir s'imposer, s'attirant ainsi l'hostilité des autres diadocs, comme Ptolémée qui règne sur l'Egypte, Crater, Antipater ou Antigone. Des conflits éclatent. C'est ce que l'on nomme les guerres des diadocs. Elles débutent en moins 322 et dureront jusqu'en moins 281 avec des périodes sans combat. Ce sont de longs conflits et des conflits complexes impliquant de nombreux personnages sur de grands territoires. Mais nous allons rester aussi simples que possible. Crater est éliminé, tué face à Perdicace. Ce dernier se dirige vers l'Egypte, mais il échoue. Ses décisions malheureuses et son arrogance font se retourner ses officiers contre lui. Il l'assassine. Les diadocs se réunissent à nouveau. Cet Antipater qui devient régent. A sa mort, une nouvelle guerre éclate entre diadocs. Olympias, la mère d'Alexandre, fait assassiner Philippe III, le demi-frère d'Alexandre. Puis est finalement assassiné à son tour en moins 317. Le diadocs Célecos s'impose à l'est. Ptolémée est bien installé en Egypte. Antigone est, en gros, en Asie mineure. L'Isimac et Cassandre se partagent la Macédoine et la Grèce. Roxane, la femme d'Alexandre, est faite prisonnière par Cassandre qui l'a fait exécuter en moins 310. Elle, mais aussi son fils, Alexandre IV. L'Empire, désormais sans empereur, est toujours divisé. Antigone est tué et les diadocs vainqueurs se partagent en territoire. En conclusion de cette présentation très simplifiée de ces conflits compliqués, l'Empire, unifié d'Alexandre, disparaît et les diadocs finissent par donner naissance à de nouveaux royaumes et à des dynasties, c'est-à-dire des lignées de souverains de même famille. Les Antigonides, du côté de la Grèce, les Céleucides, sur l'ancien empire perse, et les Lagides, ou Ptolémaïques, en Egypte. Ces derniers resteront longuement des souverains égyptiens à la culture grecque, ne parlant d'ailleurs que le grec. Jusqu'à une certaine Cléopâtre VII, néanmoins 69. Oui, Cléopâtre, la plus célèbre des pharaones, compagne de Jules César, est une lagide, c'est-à-dire une descendante de Ptolémée, le premier des douze rois ptoléméens qui régnèrent sur l'Égypte, l'un des diadocs d'Alexandre. Et tous essayèrent de réaliser le rêve d'Alexandre, faire d'Alexandrie la plus grande cité du monde.